Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 16 août 2021. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine, durant cette semaine qui démarre lundi 16 août ? Le premier point sur lequel je vais m'appuyer, c'est qu'il y a en ce moment dans le ciel 4 planètes qui sont ce que l'on appelle en position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est qu'une position de maîtrise ? Qu'est-ce qu'on appelle une position de maîtrise ? C'est-à-dire que l'astre, certains, 4 en l'occurrence, sont dans des endroits du ciel où les affinités entre l'astre et le secteur sont alors maximum de puissance, de portée, d'incidence. Qu'est-ce que ça donne dans le concret ? Ça donne quoi ? Ça donne le soleil, principe de lumière qui est dans le signe du lion, on va en parler. Il y a Mercure, le mental, l'intelligence qui est dans le signe de la Vierge, qui est dans un signe qui lui va mais comme un gant. Il y a la plus belle Vénus, l'amour, qui vient de rentrer dans le signe de la balance, qui est par essence son signe de prédilection. Et il y a toujours Saturne, mais lui, il est moins fun. Mais bon, il a aussi des avantages qui est dans le signe du Verseau où normalement, théoriquement, on gagne en profondeur de pensée, en ouverture d'esprit. Et ce point est intéressant, on y viendra en fin de vidéo. Alors, qu'est-ce que ça donne pour tous cette semaine ? Dans un premier temps, la condition solaire, le soleil, la force, la vitalité, l'énergie, la lucidité, toutes ces belles énergies solaires. Il est en lion ce soleil, en lion toujours. Là, c'est sa dernière semaine en lion, donc il faut en profiter. Qui sont les gagnants lorsque le soleil est en lion ? Ce sont mes signes de feu pour commencer. Mes béliers, mes lions, mes sagittaires, vous, poif, force de vie. On avance, on voit le bon côté des choses, expansion, ouverture, mobilité, contact, rayonner. Et puis, qui gagne en même temps ? Si le soleil est en lion, mes gémeaux et mes balances, vous recevez les angles de 60 degrés qui vous protègent. En ce qui vous concerne, la vie est belle. Donc, il y en a cinq qui sont encore protégés toute cette semaine avec les beaux influx solaires. Je les refais vite fait. Bélier, lion, sagittaire et gémeaux, balance. Extériorisez-vous, bougez, ouvrez-vous pendant qu'on peut encore le faire, pendant que c'est positif. Il faut aller dans ce sens-là parce qu'on a tellement besoin d'échanges humains qui nous nourrissent. C'est une clé essentielle et importante parmi les apports psychiques qui nous font du bien. Le fait d'entretenir des liens sociaux, humains, d'échanger, c'est quelque chose qui est constitutif de notre équilibre le plus foncier, le plus fondamental. Voilà, donc il ne faut pas occulter cette disposition qui nous pousse à nous ouvrir sur le monde extérieur, surtout vous en ce moment, sur qui on se repose, sur qui on compte, mes signes de feu, parce que vous avez cette force de vie, cette force d'expansion, et c'est votre rôle. Donc, ce talent, cette disposition heureuse, elle est précieuse. Lorsque les espèces sont beaux, il faut y aller. Voilà, c'est dit. En parallèle, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, deuxième maîtrise. Actuellement, dans le signe de la Vierge, Mercure, la communication, la réflexion, le mental, l'intelligence, l'adaptation, de façon extrêmement pratique. C'est un peu saint Thomas, Mercure en Vierge, quand on analyse. On arrive à communiquer, on est factuel, on est simple, on est concret, on est pratique, on trouve des solutions, on est plus apte à s'organiser, il y a une facilité à être dans la précision de l'expression, être pratique, tout simplement, et puis à communiquer de façon simple, avec beaucoup de bon sens, parce que c'est l'avantage des signes de Terre. Mercure est très beau dans le signe de la Vierge. Qu'est-ce qu'il favorise ? Il favorise qui ? Il favorise mes Vierges, bien évidemment, tous mes signes de Terre, mes taureaux, mes capricornes, et lorsqu'une planète est en Vierge, elle veut également du bien à mes cancers et à mes scorpions. Toujours le rapport des jeux de ce qu'on appelle les sextiles, les 60 degrés d'influence. Donc, vous, sur le plan mental, c'est extrêmement positif, et ça l'est également, et pour les mêmes, en ce qui concerne l'action. Pourquoi ? Parce que Mars, planète de la volonté et de l'action, est également dans le signe de la Vierge. Alors, on gagne en précision d'exécution, on gagne en rapidité, en réflexe, lorsqu'il y a une association entre Mercure, ce qui est le cas, le mental, l'intelligence, la réflexion, la communication, et Mars, l'action. Alors, il y a des effets parfois un peu secondaires, c'est qu'on peut avoir tendance à dire les choses de façon un peu directe. On met en relation Mercure, le mental, la communication, encore une fois, et Mars, le côté un peu rentre-dedans, un peu directif, un peu intrusif. Les conjonctions Mercure-Mars, de la même façon que dans un thème, vous allez avoir des Mercures gouvernés par Mars, qui vont être typiquement les Mercure-Bélier, Mercure-Scorpion, Mercure-Capricorne. La disposition naturelle à faire intervenir la notion directe, frontale de la communication est plus marquée, tout simplement, voilà. Mais ce n'est pas négatif. Alors, Mercure-Mars en Vierge, pour conclure sur le sujet, est positif pour qui ? Pour mes taureaux, mes Vierges, mes Capricorne, et donc, encore une fois, pour mes cancers et mes scorpions. Vous cinq, communication, action, on est dans les bons axes. Allez, je regarde la troisième des maîtrises. La troisième des maîtrises, c'est Vénus. Vénus, cette semaine, vient d'entrer dans le signe de la balance. Et Vénus en balance, on l'a vu très, très, très heureuse. Pourquoi ? Parce que ce signe qui incarne la délicatesse, l'union, l'amour, le couple, l'entente, le rapprochement, ce sont les valeurs de la balance, en fait. Et que Vénus, qui est la planète maîtresse, la planète qui est le plus à l'aise, qui est le plus heureuse, qui s'épanouit complètement dans ce signe, entre dans le dissecteur. C'est exactement ce qui se passe. On va y gagner en douceur, en souplesse, en charme, en délicatesse, en finesse, en fluidité, en affection, en besoin d'harmonie et d'entente. C'est une position magnifique qui arrive là, au milieu de l'été. Donc, tous ceux qui ont envie de faire avancer les choses sur le plan amoureux et affectif, c'est bien disposé, tout simplement. C'est le petit coup de pouce dont on a besoin pour mettre la goutte d'huile dans les rouages, exprimer la gentillesse qui va bien, le fait d'envoyer des signaux qui encouragent au rapprochement, tout simplement. Parce que la mécanique, elle est très simple si on raisonne. Lorsqu'on est face à la vie dans des situations plus offensives, qui nécessitent du combat de l'affirmation, de la volonté, de l'énergie, on fait appel à des ressorts d'affirmation martiens, solaires, etc. Mais lorsqu'on cherche à générer des zones de rapprochement, d'apaisement, de liaison, de connexion, etc., on va s'appuyer pas du tout sur ces valeurs-là qui sont antinomiques, mais sur des valeurs plus rondes, plus douces, plus apaisantes, plus calmantes, plus calines, plus rapprochantes. Et Vénus, c'est son boulot, son rôle, sa fonction numéro un. Et dans ce signe, comme elle est heureuse, elle diffuse une énergie collective globale qui encourage à aller dans ce sens-là. Donc, pour qui est-ce que c'est bon ? Qui sont les gâtés ? Qui sont, comment dire, les protégés de Vénus ? Pour qui Vénus vous a à la bonne, en quelque sorte, là, pendant cette semaine ? Et puis, pas que, on verra après. Donc, il y a mes balances, parce que c'est chez vous, la bonne blague. Vous recevez à domicile cette planète magnifique qui nous veut du bien. Donc, mes balances, vous allez rayonner de charme. Mais qui d'autre ? Mes gémeaux. Alors, vous, si on arrive à mixer votre fluidité à communiquer, votre ouverture, votre disposition heureuse à être dans l'échange, et qu'en même temps, on arrive à mettre la goutte d'huile qui va bien, là, tout passe pour vous en ce moment. Et puis, également, on a fait les balances chez vous, mes gémeaux chez vous, mes versos, mes versos, Vénus veut du bien. Cette délicatesse, comment s'appelle ce comédien ? J'ai oublié son nom. Richard Angonina, versos. La douceur, la sobriété, quasiment un petit peu le manque de confiance en soi, extrêmement touchant, qui est affiché avec ces valeurs-là, séduit indiscutablement. Donc, il faut exprimer ça. Donc, Vénus, l'amour, le charme, pour qui ? Moi, j'aime bien regarder Vénus quand elle est belle, ce qu'elle cas. Qui sont les gagnants sur le plan amoureux ? Si on regarde vraiment comme ça, sous cet angle-là. Mes balances, mes gémeaux, mes versos, et mes sagittaires, un petit coup de rondeur, un petit coup de souplesse, un petit coup d'élasticité relationnelle, un petit peu de légèreté, mes sagittaires, ça va vous faire un bien fou. Et Mélion, Mélion aussi, sextile de Vénus. Votre chaleur, votre force de vie, votre optimisme, là, piochez, c'est les sagittaires, Mélion, piochez ce côté formidable qui fait qu'on voit le bon côté, qu'on envoie de l'énergie chaleureuse et positive. Le fonctionnement, il est extrêmement précieux quand on se l'approprie, parce qu'on en fait une tournure d'esprit, et on vous ouvre beaucoup plus de portes, et ça va beaucoup mieux. Voilà, c'est dit. C'était en gros le climat planétaire de cette semaine. J'aimerais, à partir de jeudi, il y a un point qui est assez notable dans le ciel, dont j'aimerais vous parler, c'est le fait que toutes les planètes lentes amorcent une marche rétrograde. Toutes. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, nous, on est sur Terre, donc on fait le tour du Soleil, et il arrive un moment dans l'année où nous qui sommes sur Terre, faisons le tour du Soleil, on a l'impression que les planètes qui sont très très loin de nous, quand elles sont de l'autre côté, elles reculent. C'est un effet visuel, en fait. C'est parce que nous allons plus vite. Je vous avais expliqué le mécanisme des marges directes et des marges rétrogrades. Et en ce moment, toutes les planètes lentes, que ce soit Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, c'est cinq lentes, elles sont dans un secteur du ciel qui est compris de mémoire entre 25 du Capricorne pour Pluton, et ça évolue jusqu'à 23 degrés des poissons. Donc on en a cinq dans une séquence qui fait 58 degrés, et nous, comme en ce moment le Soleil est en lion, on est de l'autre côté, on a l'impression qu'elles vont toutes reculer. Et même Uranus, qui est dans son angle, qui arrive dans ce qu'on appelle en carré de tout ça, on arrive à un moment de l'année où tout ça recule. C'est rigolo, voilà, c'est dit. Il n'y a qu'Uranus qui est en taureau, c'est vrai, il ne faut pas l'oublier celui-là, mais c'est lui qui amorce le dernier, cette marge de rétrogradation. Donc toute rétrograde, qu'est-ce qui nous attend quand elles vont repartir en marge directe ? C'est toute la question, c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble la prochaine fois, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit horoscope. Je l'ai intitulé « Un grand besoin d'oxygène » parce que Vénus, l'amour, dans ce signe d'air, l'air, c'est les contacts, l'oxygène, l'air, c'est la liberté, l'air, c'est la mobilité, l'air, c'est l'ouverture sur le monde extérieur, l'air, c'est ce qui fait l'élément liant sur le plan relationnel humain. Il y a trois vecteurs, il ne faut jamais les oublier, qui sont pour nous des apports extrêmement riches, voire fondamentaux pour être bien. C'est une bonne santé alimentaire, on le sait, il ne faut pas bouletter n'importe quoi, une bonne santé physique, il faut sortir, bouger, s'oxygéner, on en a besoin, on est construit depuis des millions d'années pour marcher 10 km par jour. Voilà, c'est nos morphologies depuis Homo erectus, depuis qu'on s'est redressé, on est fait pour aller grapper, huter, gambader, aller chercher de quoi bouletter, c'est notre nature. Et puis une bonne santé psychique, la bonne santé psychique, le premier des éléments qui nous nourrit, c'est du lien humain, c'est de l'échange, c'est de la bienveillance, c'est de la communication, c'est de partager les bonnes énergies, c'est de mettre en place ces spirales vertueuses, ces principes de l'écho. C'est tellement important, on en a tous tellement besoin en ce moment. Allez, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis à partir de novembre, je vais faire une tournée en France, et puis si ça marche, on va faire ça pendant deux mois, on fait un essai avec un camarade producteur qui m'a sollicité pour faire ça, et j'en suis absolument ravi. Je vais venir, on fera des trucs ensemble, on va se voir, et puis je ferai des thèmes, je ferai des comparaisons, je passerai dans la salle, mon plaisir dans la vie, c'est ça, en contact direct. Et puis, il y a un lien en dessous, je vais remettre là, pour voir les inscriptions, comme ça vous aurez les dates, en cliquant sur le truc, vous n'engagez pas à cliquer sur le truc, vous aurez les dates, à quel moment ça se passe, comment ça fonctionne, puis ça vous tente, voilà, on se verra. Il y a eu un petit bug, Paris, ce n'est pas encore bouclé, il reste de la place, la FNAC a coincé un truc, bon, bref, ils ont débuggé, ça fonctionne bien ? Allez voir, on se dit à très vite, mille merci.